Salut et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo Je suis Idom Jura, je vous emmène voir peut-être des chamois Je viens préparer un petit bivouac, en tout cas je viens repérer, mettre en piège photo Et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire On va venir ici avec Loïc pendant 3 jours, dans une petite semaine Pour que je prépare le tout Le but de cette journée c'est de faire un petit peu de repérage De mettre en piège photo et puis de regarder un petit peu s'il y a des traces d'animaux Evidemment il y aura des chamois, mais je sais qu'il y a le loup qui est passé pas loin Et puis le lynx, donc c'est très hypothétique Mais peut-être qu'on aura la chance d'avoir sur un des pièges une vidéo de lynx Ce serait incroyable, mais bon, j'espère, mais il ne faut pas non plus rêver trop Mais bon, j'espère, mais bon, j'espère, mais je sais qu'il y a la chance d'avoir sur un des pièges une vidéo de lynx Moi j'adore le début de l'été en montagne parce que toutes les fleurs commencent à s'ouvrir Et puis ça fait des super belles prairies toutes fleurées Ça c'est une jolie plante qui fleurit au mois de juin Ça s'appelle l'œillet des Chartreux À cette période, on trouve beaucoup d'orchidées dans le Jura Ça c'est l'orchiste de Fuchs C'est une orchidée sauvage qui est menacée Elle est présente dans toute l'Europe Et puis en juin c'est le début de la floraison Ça c'est une autre orchidée sauvage C'est une cousine de la précédente Elle s'appelle l'orchismal Et puis elle a une odeur parfois particulière Bon après deux heures et demie de marche je suis presque en haut Bon évidemment le paysage est magnifique Je m'y attendais mais je suis toujours content d'arriver là C'est plutôt chouette En plus avec toutes les prairies de fleurs c'est vraiment beau Je vais monter maintenant juste au sommet Et puis je vais voir s'il y a des chamois Sous-titrage ST' 501 La miramelle c'est une espèce d'insecte Qui fait partie du même ordre Que les grillons, les criquets, les sauterelles Et il est très présente dans le Jura et les Alpes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le temps est magnifique La nature est magnifique Et puis je viens de voir des grottes de chamois Donc ça présage quelque chose de bon Et puis en plus de ça Ici il y a un lynx Qui a marqué Je ne sais pas vraiment exactement où En tout cas ça sent très très fort Donc je suis sûr qu'il est passé par là J'ai un petit groupe de chamois juste devant moi Ils m'ont pas vu Ils sont, je pense, une dizaine Il y a pas mal de bébés Ils sont tout près quoi Ils sont juste de la main J'essaie de bouger un petit peu pour les avoir dans notre angle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit résumé du coup vous avez pu le voir J'ai vu ce grand groupe de chamois Ils étaient dans leur robe d'été Ils venaient de changer de pelage En tout cas on voyait encore un petit peu la trace de la mue Et puis certains avaient déjà un très beau pelage Un peu brun clair, roux presque Je ne les ai pas comptés Mais je pense qu'ils étaient au moins 15 En tout cas c'était vraiment chouette Parce qu'il y avait je crois 5, 6 petits En gros ils avançaient un petit peu dans la direction opposée à moi Ils broutaient tranquillement Et puis ils se dirigeaient vers le coteau de la montagne Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai contourné Et en fait quand j'ai contourné je suis arrivé vraiment genre Bah ouais à 10 mètres du groupe Et puis le plus proche c'était à 5 mètres Il m'est passé devant il m'a pas mal surpris Parce qu'il était caché derrière un arbre Du coup je ne l'avais pas vu Mais super expérience Je suis vraiment très heureux Au niveau lumière c'était pas mal Parce que bon c'était Là il est à peu près 3h30 de l'après midi Et puis il y a des nuages Donc la lumière est pas ouf Mais le fait que ce soit un petit peu voilé Ça me donne une lumière qui est pas trop trop dure Et ça c'est pas mal Parce que quand tu tapes vraiment depuis dessus C'est compliqué de prendre des belles photos Et là ça va le contraste c'était pas trop fort La lumière était assez douce Donc les photos sont normalement assez sympa Bon maintenant faut que je me dépêche Parce que j'ai pas mal tardé Il est déjà 4h et puis j'ai encore 2h de marche Avant d'arriver à la gare Si je veux pas arriver chez moi vers minuit Faut que je me grouille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada